Attends pardon mais 17€ là pour des fraises Non mais c'est quoi carrément je vais en voler une Voilà, beaucoup mieux comme ça quand même Trois trois bols La stratégie c'est de la reposer Comme ça, ni vu, ni connu 17€ pour un ananas Quand je vous dis qu'on va pas se laisser faire, j'ai une astuce En fait ce qu'il faut faire c'est qu'il faut tenter d'attraper l'ananas Et en fait il apparaît Par contre le problème c'est que c'est assez cramé parce qu'il apparaît plus sur le site Discrètement, vous allez le jeter Et voilà, et là normalement il réapparaît Bon en vrai les gars c'est pas très compliqué, il faut juste s'armer d'un ananas De fraises et d'un pc Alors pour réaliser cet effet c'est super simple Vous allez vous rendre dans un premier temps sur le site par exemple de Leclerc Moi je vais écrire fraises parce que c'est l'item qu'on a choisi Et si pour vous c'est une pomme, bah vous écrivez pomme bien sûr Là en l'occurrence apparemment ils font pas de fraises Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai pris ici cet article là J'ai fait un clic droit, inspecter Et ensuite ce que vous allez faire c'est que vous allez faire modifier au format html Ici vous allez avoir le titre du produit Ce qui fait que vous allez supprimer le titre du produit Et vous allez écrire l'eau de fraises Vous allez cliquer ailleurs et vous allez fermer ça Et là vous allez voir que sur votre page internet ça va écrire l'eau de fraises Ensuite vous allez faire une capture d'écran Donc soit comme moi vous avez un bouton sur votre pc pour faire une capture d'écran Soit vous allez écrire capture d'écran sur votre pc Dans la barre de recherche et vous allez faire nouveau Et ici vous allez tout simplement sélectionner ici le site internet Vous allez fermer ça Vous allez ensuite télécharger paint.net Alors attention écrivez pas paint.net comme ceci dans la barre de recherche Écrivez d'abord paint et ensuite écrivez .net Et ensuite vous rendez sur klubik et c'est celui là Voilà c'est ce logiciel là Ensuite vous allez faire contrôler une fois que vous êtes sur paint.net Vous allez sélectionner tout le dessin Sélectionner le saut d'eau juste ici Augmenter les pourcentages ici Choisir du blanc Et vous allez cliquer ici pour faire tout disparaître Ensuite de la même manière on va sélectionner toute cette zone là Et on va tout effacer Ensuite on va sur internet pour chercher fraises On prend une image de fraises On fait un copier On crée un nouveau calque ici Et on fait coller Et on ajoute les fraises juste ici Ensuite vous pouvez sauvegarder en cliquant ici Enregistrer sous Et en gros vous allez donc avoir une image de fraises avec une fraise derrière ici Une deuxième image où il n'y a plus la fraise Vous voyez ici il y en a une qui a disparu Et ici une image avec une fraise croquée C'est exactement pareil pour la nana Ce que vous allez faire c'est que vous allez mettre un anana ici Avec un petit bout ici Et ensuite vous allez le faire disparaître Et évidemment veillez bien à renommer cette section là Une fois que vous avez toute cette section là Vous allez prendre votre PC Et afficher sous forme d'image Tout simplement les screenshots que vous avez mis Et quand vous appuyez sur cette flèche de droite Et bah ça va afficher l'image ensuite sans la fraise Puis ensuite avec la fraise croquée Allez on se retrouve maintenant pour l'étape 2 Dans Wondershare Filmora 13 Ce qu'on va faire c'est qu'on va se filmer tout simplement en train de dire qu'on attrape la fraise Donc là hop on va pour attraper la fraise Et ensuite avec une autre main Ou si on a un ami et bah on lui demande de nous mettre dans la main une autre fraise Qu'on attrape Ensuite ici pourquoi je mets mon bras sur le côté Parce que je suis en train de changer de slide Et donc là normalement sur cette slide ci Il n'y a plus la fraise Et il y a la fraise dans ma main Et donc hop je présente la fraise Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va sélectionner cette scène On va cliquer ici Qui va couper les silences On fait terminer Et on fait pareil pour toutes les scènes Analyser et terminer Ensuite on va coller toutes les scènes entre elles Et on va superposer l'endroit où on nous met la fraise dans la main Donc là vous voyez j'ai la fraise dans la main sur cette scène là Et sur l'autre scène je prends la fraise Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre notre scène ici On va se rendre ici dans opacité en double cliquant dessus Et on va baisser l'opacité Et le but ça va être de raccorder le plus possible les deux mains Voilà là je pense qu'on ne peut pas faire mieux On va rétablir l'opacité à 100% Du coup on découpe les deux On les assemble Donc on a bien une scène où on prend la fraise Et une scène où on a la fraise dans la main Vous voyez déjà là ça fait un petit effet On le voit à peine Le secret c'est vraiment de ne pas bouger Mais moi vu que j'ai un petit peu bougé Ce que je vais faire c'est que je vais cut les deux extrémités Le moment où je fais le mouvement pour aller chercher la fraise Et le mouvement où je fais pour la retirer Ce que je vais faire c'est que je vais faire un clic droit dessus Vitesse Vitesse uniforme Et je vais augmenter la vitesse à peu près de x2 Je vais faire exactement pareil pour l'autre scène Hop Vitesse Vitesse uniforme On met quasiment un x2 aussi Comme ça l'erreur dans notre mouvement va moins se voir Hop On rapetitie les scènes Et voilà Là ça se voit beaucoup moins qu'il y a une transition Voilà donc ce qu'on a pour l'instant Pardon mais 17€ là pour des fraises Non mais c'est quoi carrément je vais en voler une Voilà Beaucoup mieux comme ça quand même Vous voyez qu'il y a beaucoup d'imperfections Et du coup ce qu'on va faire pour régler ces imperfections C'est qu'on va commencer ici au début de la scène En faisant du montage A faire un zoom Donc on fait transformer On clique ici On avance la scène Jusqu'au moment où je pointe du doigt le prix On va augmenter l'échelle On va faire un zoom sur le prix Ici on va sélectionner toutes nos keyframes Faire un clic droit Et faire courbe continue On fait ok On ajuste un petit peu les keyframes Et ça donne ça Pardon mais 17€ là pour des fraises Donc c'est déjà mieux Ensuite on va faire un zoom ici Donc on met à 125% On sélectionne la keyframe On avance jusqu'à la fin Et on remet à 100% Ensuite on va sélectionner les keyframes On fait courbe continue Et comme ça ça va faire un effet de dézoom progressif Jusqu'au moment où on attrape la fraise Et donc là pour masquer un petit peu l'échec visuel Je vais tout simplement aller dans audio Dans effet sonore Et vous allez écrire pop Là je vais prendre bouche pop Je le mets là On prend le moment où il y a l'effet sonore On le met au milieu entre les deux transitions Et voilà ce que ça donne Donc c'est beaucoup plus naturel du coup Et ensuite vous faites exactement la même chose pour la fraise croquée Donc vous croquez la fraise Vous faites mine de la poser Et vous mettez un effet d'accéléré Entre les deux transitions Vous mettez l'effet audio de pop Et là donc j'ai la fraise croquée dans la main Et ici j'ai plus la fraise croquée dans la main Et j'ai switché la slide Et après de la même manière vous voyez que c'est déposé Et ça fait exactement le même effet qu'on vient de faire à l'instant Vous faites exactement pareil pour l'ananas Il n'y a pas de secret L'effet avec la fraise est plus réaliste Parce que la fraise est à peu près de la même taille que sur l'écran Tandis que là l'ananas l'effet est un petit peu moins bien réalisé Parce que malheureusement l'ananas est beaucoup trop gros pour l'écran Et du coup ça se voit que c'est pas réel réel Mais bon vous l'aurez compris Ici le but c'est de vous donner des outils et des idées Pour ouvrir votre créativité J'espère que cette petite vidéo vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas abonnez-vous Likez la vidéo Dites moi dans les commentaires quel autre type de vidéo vous souhaiteriez Salut tout le monde c'était l'équipe de Wondercher Filmora A la prochaine A plus A la prochaine